Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Je commence tout de suite avec cette étude qui m'a permis de réaliser cette vidéo, donc le stress oxydatif en cas d'insuffisance cardiaque chez le chien et le rôle important du gras dans la ration ou encore des antioxydants. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que le corps produit toujours des déchets, c'est ce qu'on appelle ici les radicaux libres. Et pour contrecarrer ces déchets là, on a ce qu'on appelle les fameux antioxydants. C'est les antioxydants qui contrecarent la balance des radicaux libres et qui fait qu'on reste en bonne santé et qu'on maintient une bonne santé dans le corps. Ces antioxydants, ce sont des enzymes, mais c'est aussi des choses qu'on peut trouver dans la nourriture. Par contre, quand mon chien est cardiaque, il y a plus de radicaux libres qui sont produits et c'est malheureusement une double peine. Vous avez un chien qui est malade, qui a une insuffisance cardiaque et en plus de ça, ce phénomène là va produire plus de radicaux libres. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une insuffisance qui peut s'aggraver. C'est pourquoi c'est très important de trouver des moyens pour aider le chien en plus du traitement cardiaque. Il y a environ 10% des chiens, selon vos études, qui vont ou qui souffrent de problèmes cardiaques, ce qui entraîne des traitements, ce qui entraîne malheureusement aussi parfois la mort. Et il faut essayer de soutenir ces chiens grâce à l'alimentation. Et les oméga 3 peuvent apporter 3 solutions. Voici ces solutions. Premièrement, c'est qu'il y a un effet protecteur des cellules cardiaques. Les cellules cardiaques comme beaucoup d'autres cellules ont des membranes et dedans il y a des oméga 3. Et donc ces oméga 3 agissent ici comme une protection de la cellule. Et c'est pour ça que c'est intéressant de complémenter en oméga 3. C'est pour cette raison là. La deuxième raison c'est que à l'intérieur des cellules, les oméga 3 vont faire augmenter certaines enzymes. On parle ici d'enzymes autioxydantes. Je cite un nom qui est un peu parfois complexe mais que vous connaissez peut-être, la super oxyde dismutase qu'on peut tout simplement, qu'on produit tout simplement dans notre corps et qui peut être augmentée lorsque l'animal ingère des oméga 3. Et puis enfin le dernier élément important, le dernier argument, c'est tout simplement que le chien ne peut pas produire des oméga 3. Ça c'est hyper important parce que s'il mange, peu importe ce qu'il mange, s'il mange des croquettes, une ration ménagère, s'il mange du parf, il suffit qu'il y ait une légère déficience. Ça peut aggraver son processus et son insuffisance cardiaque. Et au contraire, si on arrive à complémenter ses oméga 3, en oméga 3 pardon, là on peut augmenter la ration en richesse de bon gras et ça permet de protéger le cœur. Donc voici ces trois raisons utiles et simples pour essayer de complémenter son chien en oméga 3 lorsqu'il souffre de problèmes cardiaques. N'hésitez évidemment pas à demander conseil à votre vétérinaire, votre principal interlocuteur lorsqu'on parle de la santé de votre animal. Moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus, partagez la vidéo et puis à bientôt.